La Bible en un an, le 24 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 1, au chapitre 8, verset 18, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 33 à 48, le livre des proverbes, chapitre 15, verset 11 à 13, l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 1 à 28. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, «Voie donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, «Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. «Voie annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? » En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, «Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? » Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison à l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermé pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu me fais parvenir là où je suis? » Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu consens à en instruire un homme, Seigneur Éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélies à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur Éternel. En effet, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Oh Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille et agis comme tu l'as dit. Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel, le Maître de l'univers, est le Dieu d'Israël » et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'ai révélé à ton serviteur en disant « Je te construirai une maison ». Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia et il leur prit le contrôle de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un ruban en les faisant se coucher par terre. Il mesura deux rubans à mettre à mort et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit à Dadézère, fils de Rehob et roi de Tsoba, lorsqu'il allait rétablir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1 700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que son attelage. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézère, le roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Adadézère et les amena à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Bétac et à Bérotail, ville qui appartenait à Adadézère. Thoï, le roi de Haman, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadézère et il envoya son fils Joram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadézère et de l'avoir battu. En effet, Thoï était en guerre contre Adadézère. Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or et à toutes les nations qu'il avait vaincu, la Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek, ainsi que sur le butin d'Adadézère, fils de Rehob et roi de Tsoba. David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens au nombre de 18 000 dans la vallée du Sel. Il établit des garnisons dans Hédon, il en posta dans tout Hédon. Hédon tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur toute Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tsurija, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Akilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Aquitub et Akimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jehojada, était le chef des kérissiens et des pélissiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Le livre des Psaumes, chapitre 119 Enseigne-moi éternel la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour ce que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut conformément à ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Le livre des Proverbes, chapitre 15 Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'Évangile de Luc, chapitre 21 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme quelques-uns parlaient du Temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ? » Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. » « En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi, et le moment est arrivé. » « Ne les suivez donc pas. » « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. » Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis, il leur dit, « Une nation se décera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront ennés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera pitinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'angoisse épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuit avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Abonnez-vous !